Il m'a aimé, il m'a aimé où ? Il m'a aimé, il a porté mes péchés. Hello au peuple de Dieu, j'espère que ça va. Essaie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo c'est en anglais, c'est un pasteur qui dit à ses membres, je vais vous donner la vie éternelle. Et il commande ses membres d'aller dehors manger les herbes, ça veut dire les gazon. Il dit je vous donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et dans la vidéo il demande, vous pensez que ce genre-ci là veut manger les herbes, ils seront malades. Il dit non, ils ne seront pas malades parce que je leur donne la vie. La fille dont j'ai dénoncé il y a de cela 3 jours, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vidéo aussi ? Elle donne la banane, la nana, les oranges aux gens en disant je te donne la banane, c'est la vraie vie. Je te donne la banane spirituellement. Ce que je te donne, ce que je te donne, c'est la bonne vie. Ce que je te donne, c'est le déblocage. Tu resteras. La vidéo dont vous allez regarder, le pasteur de l'église demande aux membres d'église de manger les herbes. Et aussi, c'est le déblocage, c'est la vie éternelle. Donc il a dit manger les herbes, c'est la vie éternelle. Je vous donne la vraie vie. Regardez la vidéo. Le pasteur dit, je vous donne le vrai pain, le pain de vie. Préparez, vous allez aller manger le pain. Et les membres là, vous voyez un peu comment il s'agit là, à cause des esprits mauvais. Parce que tous ces gens qui sont là, ils sont inoptisés. Vraiment, il faut prier pour l'église. Les choses terribles se passent. Observez. Donc comme vous voyez là, le pasteur dit, allez dehors, mangez. Je vous donne la vie éternelle, la nourriture. Donc lui, il est le berger. Maintenant là, il est en train de donner la vie éternelle à ses brebis. Donc, ils sont sortis, ils sont là tant qu'ils essaient de nourrir la vie éternelle. Vous vous demandez pourquoi tout ça arrive. Parce que beaucoup de chrétiens que vous voyez là, je vais dire chrétiens, ils ne sont même pas des chrétiens. Ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent les miracles. Ils veulent aller dans les églises. Comme on va leur dire, il faut manger le serpent. Il faut manger la banane. Reçoit la banane, la vie éternelle. Reçoit l'orange. Je ne sais pas quoi. Ils ont des choses, des choses horribles. Dans certaines églises, mangez même le serpent. Certains, déshabillez-vous. Tout ça là, à l'église. Voici un pasteur qui donne la vie éternelle à ses brebis. Vous voyez un peu ? Voici ce sont ses brebis là, les bons brebis là-bas. Ils mangent bien. Vous voyez un peu, non ? C'est ça. Et quand tu viens parler, les gens disent que non, c'est la prophétesse. Ne parle pas de nos prophétesses. Ne parle pas des faux pasteurs. Voici ce qu'ils sont dans un effet. Vous allez peut-être dire, pourquoi Dieu ne les dénonce pas ? Nous, on est là pour les dénoncer. Est-ce que vous nous suivez ? Regardez nos vidéos. Quand on poste nos vidéos, combien de personnes regardent ? Mais regardez, allez sur les chaînes de ces gens-là. Vous allez voir des millions de gens suivent ça. La Bible dit qu'ils ont la démangeaison. Ils n'aiment pas la vérité. Au fait, ils veulent toujours qu'on leur dise, regarde, ce n'est pas toi. Tu vois un peu ? C'est le sorcier. Ok ? Utilise ce mouchoir-ci là. C'est ton ami. Mange l'herbe. Mange le savon. Bois l'huile. Faut un peu. Le problème est sur les canapés. Le problème, c'est sur tes chessus. Ta chevelure. La coiffure que tu mets. Surtout, ne te repends pas. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas... Tu es dans ton bon droit. Surtout, ne donne pas ta vie à Jésus. Regarde, la banane là, c'est la vie éternelle. L'orange, c'est la vie éternelle. Les fleurs, c'est la vie éternelle. Donc, quel est le résultat ? Ça produit ce que vous voyez là. Regarde, ils mangent bien. Donc, l'église, c'est le football. Le passeur vient avec un ballon de football. Il commence à jouer. Tu viens, tu veux toucher le ballon, tu tombes. Il est sur le ballon, tout est délivré. C'est la comédie. Et les gens sont là, ils sont là bien confortables. Quand tu leur dis, n'allez pas là-bas, ils vont t'insulter. Ils vont t'écréter de tout. Écoute, regarde, je ne veux de l'argent de personne. Je ne veux même pas que vous m'appelez pour faire du pasteur. Je ne veux pas tout ce que je veux. Lisez la parole de Dieu, suivez Jésus. Si vous faites ça, moi, je n'ai pas de promas à vous. Je ne veux pas dénoncer le faux pasteur. Moi, je suis là. Mon rôle, c'est de vous manquer le bon chemin. Le chemin, c'est Jésus seul qui sauve. Il est la vie éternelle. La banane n'est pas la vie éternelle. L'orange n'est pas la vie éternelle. Les gazons, les herbes qu'ils mangent là, n'est pas la vie éternelle. L'eau bénie n'est pas la vie éternelle. La sorcellerie, tout ça n'est pas la vie éternelle. Mais la seule personne qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Repentez-vous, aimez la vérité. Retiens. Si tu sais que ta vie là, tu es dans le mensonge, tu es dans le, je ne sais pas dans quoi, tu es mêlé à des choses tordues, que tu sais que ce n'est pas droit. Ce n'est pas ces choses qui vont te délivrer. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais Jésus péché, viens dans ma vie. Repends-toi. Tourne-toi vers Dieu, demande le pardon. Il va te pardonner. Tu aurais la vie. Lies la parole de Dieu et suis ce que la parole de Dieu dit. Ne va pas dans les engombes à te parler des choses que tu veux entendre. Non. Voilà pourquoi Dieu ne délivre personne là-bas. Et vous allez même dire, pourquoi Dieu laisse ça ? Dieu a envoyé ses vrais serviteurs. Ils sont pleins là-dedans. Ils dénoncent chaque jour. Est-ce que vous écoutez ? Vous voulez comprendre comment ? Repentez-vous. Regardez ce qui se passe. Je suis désolé. Tout ce que vous voyez, c'est là. Ça, c'est la délivrance. Le pasteur te délivre, soit avec sa tête. Ils ont les épées de délivrance. On te tape, comme ça, tu serais fort spirituellement. Ou bien, on te donne l'épée. Comme ça, cette épée-là, ça va te rendre fort. Alors que nous savons, c'est quand tu te soumets à Dieu. Tu obéis à sa parole. Et la gloire de Dieu, c'est quoi ? Prêcher la repentance. Amener les gens à connaître le seul vrai Dieu. Marcher honnêtement dans la justice. C'est ça, l'évangile. Donc, tout ça n'est pas l'évangile. Ne vous laissez pas tromper par tous ces faux pasteurs. Ce sont tous des faux prophétesses. Le diable n'a pas peur de ton épée. Il n'a pas peur de ta prière. Il a peur de Jésus. Est-ce que tu as Jésus ? Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Utilise tout ça là. Rien ne doit changer. Jusqu'au jour que tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Jésus-Christ. Il n'a pas peur de ta prière. Je tiens à